Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage spécial pour les fêtes. Alors je vais commencer avec le teint et j'utilise un produit de chez Yves Rocher qui est franchement génial. Il se présente comme ceci avec une petite éponge et il est plutôt très pratique et l'éponge est vraiment pas mal. Donc je l'applique sur les rougeurs et j'en avais beaucoup au moment où j'ai tourné cette vidéo. Je cache également mes cernes et je fais un petit peu mon contour du visage. Ensuite je prends l'Eraspace de Benefit pour cacher mes cernes. J'utilise ensuite un crayon de chez Chanel, je ne sais plus du tout duquel il s'agit mais moi je l'utilise en tant que crayon à sourcils et il est un petit peu blond et ça complète assez bien mes sourcils châtains. Ensuite j'utilise un fixateur universel à sourcils de chez Sephora que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant et il est vraiment génial. Et ensuite je passe au Photoready Eye Art de Revlon que j'aime beaucoup. Donc il a vraiment une texture crémeuse. Il est un petit peu difficile à travailler donc il faut l'appliquer assez rapidement. Et je l'utilise vraiment comme une base en fait. Une base assez neutre en termes de couleur, ni trop chaud ni trop froid. Et je passe à la super palette, la star de cette vidéo, la Moondust. Je l'adore, elle est vraiment magnifique. Je vais utiliser la teinte Lithium qui est une sorte de marron glacé. Et je l'applique au doigt. Et ensuite je passe à la teinte Graphite qui est beaucoup plus gris comme vous pouvez le voir. Et j'aime beaucoup le mélange de ces deux teintes. Ensuite je passe à la Naked 3 et je viens utiliser la teinte Dark Side qui est ce gris foncé. Je l'applique vraiment dans le creux de la paupière pour renforcer un petit peu les ombres. Avec l'aide d'un pinceau biseauté je viens l'appliquer au ras de cils inférieur. Avec la teinte Strange je viens faire un point lumière au niveau de l'arcade et un petit peu à l'extérieur de l'œil. Ensuite je prends la teinte Dust qui est vraiment très scintillante. Et je l'applique au ras de cils inférieur dans le coin interne. Donc c'est obligatoire, je recourbe mes sourcils. Et ensuite j'applique le mascara Cannonball qui est un mascara waterproof. Donc qui va permettre au maquillage de tenir toute la soirée. Et ensuite la superbe palette d'highlighter de chez Sleek en teinte Precious Metal. Et vraiment elle est magnifique. Donc là j'utilise la teinte dorée. Donc c'est un fard poudre que j'applique vraiment sur la pommette. Et ensuite je prends la teinte Platinum qui est un fard crème pour le coup. Et là je l'applique vraiment au coin interne de l'œil. Également sur l'arête du nez, sur les pommettes. Pour vraiment donner de la lumière à mon visage. C'est les fêtes. Donc on se lâche un petit peu et on n'hésite pas à y aller au niveau de l'highlighter. Ensuite je viens utiliser un blush de chez Sephora que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant. Et il est vraiment génial. J'adore cette petite couleur corail. Et voilà, ça réveille un petit peu le teint. Ensuite je prends ma Master Sculpt. Évidemment pour faire un petit peu de contouring. Et surtout pour, on va dire, estomper le fond de teint au niveau du contour du visage. Et c'est parti pour les paillettes. Donc celles-ci sont dorées assez claires. Dorées un petit peu champagne. J'aime beaucoup la texture de ce produit. Donc assez gel en fait. Donc je l'applique au ras de cils inférieur. Et maintenant je vais prendre des paillettes que j'avais mises dans un pot. Donc elles sont dorées et cuivrées. J'aime vraiment beaucoup ce mélange. Et je l'applique au doigt. En ce qui concerne le rouge à lèvres. J'adore mélanger ces deux teintes de chez Urban Decay. Donc le black male. Et également le alpha. Qui est un petit peu plus fuchsia. Et je trouve que ça donne une teinte parfaite. Assez joyeuse. Et un petit peu foncée. Parfaite pour l'hiver. Mais en même temps avec ce petit côté joyeux. Et très féminin. Voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Moi je trouve qu'il est assez simple pour les fêtes. Assez joyeux. Et en même temps assez facile à porter. On n'est pas obligé de mettre autant de paillettes que ce que je fais. Mais moi j'adore ça. Vous le savez. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Parce que c'est gratuit. Et ça vous permet de suivre l'actualité de mes vidéos. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très très fort. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada